bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo donc ici on laissera des carottes histoire d'en avoir un petit peu mais tout ce qui a tout ce qui a devait disparaître là ça va être du blé on va remplacer tout ça par du blé vu qu'on a une zone d'irrigation ici gratuite on va garder c'est vraiment on va vraiment garder cette zone d'irrigation gratuite on 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 C'est parti. Clairement, le blé, c'est vraiment primordial. Maintenant, blé et pomme de terre, c'est primordial pour faire de la nourriture, rapidement. Maintenant, on le sait, au moins. On va même construire un deuxième moulin, je pense. J'hésite même à aller chercher l'électricité, enfin l'énergie là-haut. Ça se reste terminé, donc l'eau va revenir, tant mieux. Là, il y a un autre barrage ici qu'on pourrait détruire. On pourrait irriguer cette zone-là, d'accord. C'est très intéressant à savoir tout ça. Et hop, la vie reprend ses droits. Et les terres sont à nouveau irriguées. Ce barrage-là se re-remplit. Ici, il y a barrage, donc ça sera rempli jusqu'à ce que ça déborde. Et banzai, quoi. Et bien fait, ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu, personnellement. Je commence à le presser de plus en plus. On va remettre du tourne-sol ici. Ça va, le tourne-sol est planté partout où il faut. En termes de nourriture, c'est vraiment les baies ici qui nous font survivre. Sans ça, on serait mal en point, je pense. On avait encore quatre blés en stock. Et ici, il en reste un petit peu du blé. Donc ouais, une deuxième boulangerie me paraît presque primordiale. Une deuxième, pardon, un deuxième boulain à blé me paraît primordiale. Avec du coup, une deuxième Regénératrice qui n'est reliée qu'à ça. Compte tenu qu'on a quasiment toutes les ressources nécessaires, ça devrait construire assez vite. Ici, là, on peut détruire tout ça. Et peut-être faire une deuxième zone de bois. Peut-être faire une deuxième zone de bois. C'est marrant, c'est avec les routes, je peux détruire directement les trucs. On va essayer du castor le faire. Bon, dès qu'il y aura la roue qui sera construite, lui, il sera alimenté également. Voilà, ce qui sera bien. Compte tenu de la production de blé qu'on va avoir, qui va être un petit peu insane, ça devrait le faire tranquillement. Le bois, il y a juste à pouvoir ôter, entre guillemets. Il est super complet, ce jeu. Il est encore en bêta, hein, Avince ? Il est encore en bêta et franchement, il est super complet. Là, je peux pas se t'a remarqué, mais ça fait longtemps que je stagne à 78 habitants, quoi. Tout simplement parce que j'ai pas la... Enfin, j'ai beaucoup de chômeurs, déjà, d'une part. Et à... Pour l'instant, j'ai pas la... Tu vois, je suis là, j'ai subi un malus en nourriture assez énorme. De fait, parce que j'ai changé les plantations, etc. Et du coup, il faut vraiment capitaliser sur les points d'eau, etc. Et du coup, il faut vraiment capitaliser sur les points d'eau, etc. Comme ça, c'est cadre de nourriture. C'est pas énorme, hein. Mais à cadre de nourriture, c'est important. Arriver à un certain stade. Et on peut faire des constructions par-dessus, etc. Là-dessous, il faut savoir qu'il y a d'autres habitations, tout ça, tout ça. Malheureusement, on va pas trop se balader en... En vue comme ça, c'est un peu moche. Et ça manque. Mais tu vois, il y a des habitations en dessous, etc. Qui existent. Donc c'est vraiment un quartier résidentiel, ça, que j'ai construit toute pièce. Et d'ailleurs, je le trouve suffisamment grand comme ça. Donc ici, je ne construirai certainement pas d'autres habitations. Là, par contre, je vais faire un délire. Mais c'est vraiment un pur délire. Voilà. C'est vraiment juste un pur délire. 150 rondins. Autant vous dire que celui-là, on n'est pas près de devoir. Et le but du jeu, également, du coup, c'est de faire monter ton niveau. Afin de pouvoir débloquer une autre faction. Ah, il y a des petits trucs comme ça, débloqués de temps en temps. Là, tu vois, je vais leur faire un petit sanctuaire, à droite, à gauche. Dans les endroits où c'est qu'il y a des trous. Mettons ici, tu vois, je ne vais rien construire ici. Ah, si, j'ai la route ici qui va passer. Mais mettons ici, là, tu vois, je ne vais rien construire. Donc, je peux très bien leur faire des petits sanctuaires que je viens de débloquer. Qui coûtent chaque fois 20 rondins, quand même. Donc, c'est vraiment pas rien. Ce qui va permettre, avec le temple, une fois qu'il sera construit, et à ces petits sanctuaires qui traînent à droite, à gauche, de monter les trucs. Ben, disons que tu as différents types de factions. Pour l'instant, il n'y en a que deux dans le jeu. Mais à ce que j'ai compris, plus tard, il ne pourrait y en avoir d'autres. D'ailleurs, ça, c'est plein de planches. Ben, ça, de toute façon, je vais les raser. Celui-là, je vais les raser, je pense. Parce que maintenant que j'ai un grand entrepôt là-haut pour les planches, ça, ça ne sert à rien que je les garde là, en bas. En vrai, non, je ne vais pas le raser. Je vais le laisser comme ça. Sauf qu'il va accepter et les planches. Non, non, je vais enlever les planches, par contre, ouais. Et je vais prendre le blé dedans. Il est où, le blé ? Il est là, tout en bas. Ah là, comme ça, j'aurai un entrepôt pour le blé, au moins. Parce que là, le blé, je ne l'ai pas accepté, je crois. Non, je ne l'ai pas accepté. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ma nourriture continue à descendre. Et ça, je ne suis pas fan du tout. Je ne suis vraiment pas fan du tout. Après, actuellement, je manque vraiment trop de rondins. Donc ce qu'on va faire, on va faire la même chose, en gros. Voilà, comme ça, ils peuvent casser les arbres ici, là. Ces trucs-là, ce sont des pins qui sont fanés, donc ils sont morts. Et au moins, comme ça, je vais pouvoir avoir un petit peu de bois pour accélérer un petit peu tous mes sanctuaires, etc. Et notamment le temple. Il y a énormément de rondins. Je t'avoue qu'à la base, si, j'aurais préféré peut-être faire un monument, mais je me suis dit, le temple là-haut, c'est tellement classe que je me dis, franchement, ouais, on fout le temple là-haut, tant pis. C'est un temple, tant pis. Et là, tu vois ici, mettons, je pense qu'il doit y avoir moyen de faire un chemin avec de la dynamite, un truc comme ça, peut-être avec des barrages, etc., pour amener de l'eau ici et garder ici un stock d'eau. Surtout que ça, c'est pas loin de là-bas, donc je me dis, il y a peut-être moyen, tu vois, d'arriver à inonder cette zone-là correctement pour faire en sorte d'eux, quoi. Et j'espère rapidement améliorer le niveau A11, parce que j'ai vraiment envie de découvrir aussi l'autre faction que je ne connais pas. Et les autres cartes aussi, parce que là, c'est la carte de base. Putain, je suis allée haute, ma caméra. Voilà. Là, c'est la carte de base, et euh... Ouais, c'est bon. Et du coup, c'est la première carte du jeu, en bref, c'est la carte la plus simple, je pense. Et j'avoue que découvrir les autres cartes, ça peut être aussi super sympa, mais d'abord, j'aimerais arriver à, entre guillemets, faire une partie... Oh, le temple ! Le temple, là-haut ! Oh, yeah ! Eh, best endroit ever pour faire un temple, hein. Y'a pas à dire, hein. Best endroit ever pour faire un temple. Ah ouais, classe. Bon, là où je suis content, parce qu'on est plein en eau, donc, eux, quand ils sont pleins, ben, ils arrêtent de pomper. Ce qui va protéger un tout petit peu ma ressource en eau, ici. Ce qui sera pas si mal, non plus. Alors, les ceintures, elles ressemblent à quoi ? Oh ! Classe, aussi. Ah, classe, ouais, j'aime bien. Bon, du coup, le Lido a un petit peu été déserté, malheureusement. Le feu de camp aussi, j'en ai pas assez, il me manque un deuxième feu de camp, je pense. Ben, attendez que j'ai toutes nos habitations, ici. Je pense, si, je vais faire un deuxième feu de camp. Ça, il faut du métal, et ça, il faut des trucs bizarres. Là, si j'affiche pas l'eau, en fait, ça me montre un petit peu le niveau d'eau qu'il y a, quoi. Bon, j'aime bien l'avoir affiché, moi, perso. Ah, il est loin, lui. Par contre, ça, ça a été déserté totalement, quoi. Et du coup, eux, là, c'est vachement bien, ils continuent à raser cette forêt, là. Donc, à apporter encore plus de bûches. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ici, tout a disparu. Ce qui est plutôt bien. Si je faisais une ville ici, là, tu vois, ce truc-là serait très accessible, je trouve. Il me faudrait juste arriver à boucher ici, pour aller bien, mais pour avoir une grande réserve d'eau. Mais je sais pas bien comment fonctionnent les districts. Et par contre, la nourriture, ma nourriture devient problématique. Là, stop. Ma nourriture devient problématique. Alors, je vais faire un truc. Ici, là, ils peuvent récolter sur tout ça. D'accord. On va faire en sorte qu'eux, il y ait plus de... On va mettre un forêt, c'est en place, ici. Avec priorité dessus. Pour pouvoir planter des baies, des airelles. Sur toute cette zone-là. Bon, j'avoue que c'est la culture la moins productive. Et voilà, on a débloqué la faction. Yes ! On a débloqué la faction. Nouvelle faction débloquée, dans de fer. Ah, lui, il manque de patates. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ce qui fait que, prochaine partie qu'on fera, on aura une autre faction à jouer. Et ça, c'est vachement cool. Je trouve, personnellement. On a le blé qui a poussé également. Ce qui veut dire que là, les... La boulangerie, elle va tourner à plein régime. Parce qu'on a du blé, on a de la farine qui arrive petit à petit. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup, lui, il va pouvoir planter toutes les airelles. Et donc, ainsi, il va faire d'autres buissons qui vont toujours être alimentés avec cette zone d'os qui me garantit, entre guillemets, une source stable de nourriture. Qui est même plus stable que les champs. Parce que ça, ça pousse tout seul. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui replante, etc. Après, pour la ruche, il faut du métal également. Ah non, il faut du papier pour la ruche. Je pourrais faire du papier rien que pour aller chercher la ruche. Par contre, je ne vais en faire qu'une seule usine de papier parce que je suis juste curieux de savoir ce que sont les ruches. Parce que si je la fais là, elle sera directement alimentée en électricité. Après, maintenant que j'ai beaucoup d'eau, je pourrais très bien me mettre à irriguer une autre terre et vraiment construire des fermes autour. Ouais, ça produit du papier, ça, ok. Et la ruche, du coup, ça ressemble à quoi ? Ouah, c'est grand ! Stimule la croissance des cultures alentours. Donc je pense que je vais en faire plusieurs des ruches. Il n'y a pas l'air d'y avoir besoin de chemin. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'y avoir une bonne patience. Alors, on va faire toujours.